Bonjour tout le monde, ici Mme Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur le son IN et le son OIN. Alors, c'est le thème de la semaine pour tes mots de vocabulaire à l'étude. Donc, tous tes mots ont un de ces deux sons-là. Alors, rien pour nous aider, il y a six façons d'écrire le son IN dans un mot. Alors, on va les voir ensemble. Il y a tout d'abord le plus simple, le IN. Ensuite, on a IM qui fait IN. A-I-N, A-I-M, E-I-N et aussi dans certains cas, dans certains mots, le EN va faire le son IN au lieu de son EN habituel. Donc, six façons. Et là, je vais voir avec toi des régularités. Donc, ce n'est pas des règles, donc ça ne marche pas à tout coup, mais ce sont des trucs pour t'aider à retenir l'orthographe de tes mots. Donc, souvent, quand tu as un long ou un moyen mot, quand tu entends le son IN, il va s'écrire avec les lettres IN. Tu peux penser, par exemple, au mot INVITATION, qu'on écrit IN au début du mot. Il y a d'autres mots qui ont ces lettres-là, qui font ce son-là, comme dans poussin ou dans patin. Donc, il y a les lettres IN pour le son IN. Ensuite, deuxième régularité. Lorsque tu as un petit mot, et souvent, ça se termine avec le son IN, alors souvent, on va l'écrire A-I-N. Alors, je vais te donner l'exemple du mot MAIN. Une main. Il y a aussi le mot BIN qui fait la même chose. Alors, tu remarques que le son IN est à la fin de mon mot et que c'est un plus petit mot. Donc, c'est une régularité A-I-N. Ensuite, là, on a une règle. Alors, lorsque tu as un mot qui a le son IN devant un P ou un B, alors là, tu dois obligatoirement remplacer le N qu'on a d'habitude par un M. Donc, c'est pour ça qu'on t'a donné dans tes options IM et AIM. Parce que selon cette règle-là, tu dois changer le N pour un M. Alors, je vais te donner un exemple, ça va t'aider à comprendre. Dans le mot IMPORTANT, alors, on a le son IN qui est placé devant un P. Donc, selon la règle, lorsque tu as un le son IN qui est placé devant un P ou un B, tu dois remplacer le N par un M. Alors, c'est ce que j'ai fait ici et c'est comme ça qu'on écrit le mot IMPORTANT. Alors, même chose pour le mot TIMBRE. Alors, ici, j'ai vraiment le son IN qui est placé devant un B. Alors, selon la règle, je dois changer le N pour un M et c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça qu'on écrit le mot TIMBRE. Donc, voilà pour les deux régularités et la règle. J'espère que ça t'a aidé à retenir un peu l'orthographe de tes mots pour cette semaine et je te souhaite une belle journée. Bye!